Matin d'automne C'est un matin, non pas un matin de coraux, avec des arbres et des nymphes sur la terre. C'est un coin de pétit, entre des murs de pierre, pas bien haut. C'est un matin dans le petit jardin du présbytère. C'est un matin d'automne. Vigne rouge, d'allia jaune, petits doigts tortillés de chrysanthème roux, un tournesol montrant sa face de roi nègre sous un vieux diadème de plumes raides, un peu maigres. Arrosoir vert, près du géranium en peau. C'est un matin, sans nymphes de coraux. Le curé dort, la maison dort, le chemin dort, pendant que, doucement, tombent des pièces d'or. C'est un matin d'automne. L'aube qui s'est levée à pas de loup, d'abord frissonne en peignoir rose, puis se met à rire dans le ciel. Et tout devient rose comme elle, irie comme elle. Ce sont des clartées roses et blondes telles que le petit jardin doré semble irréel. Réveillé en sursaut, dans le clocher, le clocher sonne. Vite, vite, levez-vous, bonnes gens, c'est le matin, c'est le matin d'automne. Je sonne. Il fait beau temps. Entends, vieille servante au bonnet blanc du présbytère, c'est l'heure. Lève-toi. Lève-toi, vieux curé. Vois les oiseaux. Vois la lumière. Prends ta soutane et ton bonnet carré. Ouvre ta porte et va. L'heure te presse. L'aller à tous les tons fauves des vieux micels. Va vite, ne t'attarde pas sous le grand ciel. Ô tout petit jardin plein de la graisse. Couleur de feu, couleur de fleur, couleur de miel. Il est trop beau. Tu le prendrais pour un hôtel. Tu manquerais à la messe. Tu manquerais à la tête. Sous-titrage FR ?